Poignets, plâtrés, béquilles pour certains, ces hommes de médias sont les victimes de l'accident de la circulation du 24 janvier dernier. Drame survenu dans le cadre de la couverture médiatique des matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jour, ils reçoivent la visite émissaire du gouvernement ivoirien. Ils viennent s'enquérir de l'état de santé de ces journalistes. C'est agréable de savoir que le gouvernement est à l'écoute même de tout le monde. Il n'y a pas seulement que des journalistes locaux, il y a des journalistes étrangers de toutes les nationalités. Chacun à son niveau a pu bénéficier de l'assistance. Certains ont été transportés depuis Yamsoukro par avion jusqu'à Bidjan. Cela démontre aussi la carte de l'hospitalité. Cette hospitalité, bien que nous soyons des nationaux, nous avons aussi vécu cette hospitalité. Rassuré par la prise en charge des victimes, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Pierre Demba, fait un point des actions gouvernementales menées à ce jour. Pour cette canne, le gouvernement, sous l'égide du président de la République, a pris des dispositions pour couvrir tous les secteurs, y compris les secteurs de la santé. Et je peux vous dire que pendant les Mac, nos équipes n'ont pas chômé. C'est près de 4000 personnes qui ont visité nos hôpitaux, qui ont été prises en charge, y compris des joueurs qui ont pu faire des examens sur place. Et je pense que l'ensemble du dispositif mis en place a bien fonctionné. Et cet après-midi, à la demande du Premier ministre, nous sommes venus rassurer les journalistes et les victimes de l'accident que le gouvernement a à la tâche et a pris des dispositions pour les accompagner. D'ailleurs, il y a une cellule psychologique qui a été ouverte pour ceux qui souhaitent se faire examiner. Certaines préoccupations liées à leur prise en charge ont été relevées par ces hommes et femmes de médias. Des requêtes prises en compte par le ministre Pierre Demba. Elles seront transmises puis examinées, ce, dans une démarche solidaire de l'État ivoirien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !